La périgrination La périgrination La périgrination La basse-cour de cette grande famille se composait de l'esprit, de l'esprit, de sireurs de pont, d'obsécures, de crétins, de salopes, de naffomanes, de flatteurs aux têtes creuses. Tous avaient un point commun, les dents longues et la laine putride. Des gens propres au dehors, des rances à l'intérieur. Toutes ces odeurs estimentielles se mélangeaient au parvin coûteux et aux poudres à retaper les faces silicozées, rongées par la bérole de l'ambition. Tous les coups étaient permis. Les plus bas étaient ceux qui obtenaient le plus de louanges. Et dans ce jeu de massacre, ce beau monde se jetait à la figure, le caviar, les petits fours et les canapés. Le roi Postillon était toujours de la fête et la bave écumait des bouches à dégoûter les mouches. Un vent fétide s'échappait silencieusement de tous ces baffons et saturait l'atmosphère vicine. Les paillettes et les confettis retombaient sur les convives, se collaient aux cheveux laqués, aux perruques d'Astrako, aux barbes blanches, aux cosmétiques, aux ongles manicurés, aux faux-culs, aux vraies perles, aux faux diamants, aux colliers de jade et de sa fille. Il y avait même un fakir, le cul-nu, posé sur une planche de clous rouille. Les costards étaient taillés sur mesure et les pompes cirées, aveuglées de leur reflet, tous ces cerveaux gangrenés par l'envie d'en avoir toujours plus. Soif insatiable des avares, qui de leurs doigts crochus s'accrochaient désespérément au basque des premières classes, dans le secret espoir d'être sur la liste sélective de ces quelques privilégiés que l'on introduisait dans le cercle restreint de ces demi-dieux de l'âme de finance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !